OneFootball sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui sponsorise presque toutes mes vidéos C'est une application vraiment très complète qui parle de football Vous pouvez sélectionner vos équipes préférées à avoir toutes les actus avec des petites notifications L'appli est gratuite, tous les liens en description Hey, autrement de c'est SD, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui les gars pour un nouveau top de mes pépites Alors aujourd'hui c'est des pépites Euh, non, d'ailleurs là aujourd'hui c'est des pépites, peut-être qu'une fois ce sera juste des joueurs qui sont pas forcément des pépites Aujourd'hui c'est 9 pépites qui ont été ajoutées récemment dans le jeu, je vais vous les présenter J'espère que ça vous plaira, merci pour le premier épisode entre guillemets qui vous présente des pépites Si ça vous a plu, j'ai pris en compte vos commentaires donc ne vous inquiétez pas, je les lis tous Donc si vous m'avez donné des idées qui reviennent, qui sont intéressantes, je les ferai dans les semaines qui suivent Voilà, le créneau du mardi c'est un peu ce que je veux, j'ai envie de faire ça pour l'instant Pour présenter un peu des nouveaux joueurs, des nouvelles pépites, de nouvelles choses Et du coup aujourd'hui c'est 9 joueurs qui ont été ajoutés récemment dans le jeu Donc il y a quelques semaines, dans le patch d'hiver C'est des joueurs souvent qu'on voit, ils sont arrivés en 2019 Pour connaître toutes les pépites, je vous invite à aller sur SoFIFA C'est pas du tout sponsorisé mais c'est le meilleur site web pour connaître toutes les pépites du jeu Donc je vous invite fortement à aller voir Et on passe directement à la première pépite Si vous aimez la vidéo, le pouce bleu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur Twitter, Insta, tous les liens en description On est parti avec le tout premier joueur de ce top Alors c'est Martin Van der Voort Je pense qu'on le prononce comme ça, c'est un petit belge de 16 ans qui évolue à Genk Donc sachez que tous les joueurs de ce top, vu qu'ils viennent d'arriver récemment dans leur club Ils pourront être recrutés qu'à partir de la deuxième, troisième saison Voilà, il faut aller juste que je le reprécise Vous ne pouvez pas les recruter dès maintenant Et il faut aussi créer la carrière récemment pour avoir ces joueurs là Si c'est une carrière que vous avez fait en octobre, vous n'aurez pas la possibilité de jouer avec ces joueurs là Donc c'est pour les carrières récentes Et en partir de la deuxième saison, si vous voulez tester ce genre de pépites Du coup, le petit Martin, il a 63 de général comme vous le voyez Et il monte à 83 Donc c'est l'une des toutes nouvelles pépites Voilà, je ne peux rien vous dire de plus A part vous dire que c'est un joueur qui évolue pas mal Il prend un plus 20 En fin de première saison, il doit avoir dans les 66-67 Donc ça peut être intéressant pour pas mal de clubs Notamment je pense à une carrière en D4 Je pense que si vous prenez en deuxième saison, c'est pas mal du tout D4 anglaise ou D3 allemande Ça me semble une bonne solution Voilà, après, à vous de le tester Et dites-moi en commentaire si vous avez testé des joueurs dans ce top Et s'ils sont forts, s'ils évoluent bien N'hésitez pas à me dire tout ça Le deuxième joueur de ce top 9 Pas un top 10 aujourd'hui, j'ai fait un top 9 Voilà, je pourrais faire des top 6, top 4, on s'en fout Le deuxième joueur, c'est Lucien, Lucien, on dit Lucien, je pense Agoumé, joueur qui joue à Sochaux Un petit haut de saison, ouais, j'ai 4 ans de plus que lui Donc c'est vrai que c'est des jeunes maintenant Il joue en France en Ligue 2 à Sochaux Il a 61 de base, il monte à 85, le petit Agoumé Je pense qu'on dit Agoumé S'il y a des socialiens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Pareil, il va pas coûter cher, je pense Peut-être un petit million quand même Mais il a une évolution, je pense, assez intéressante Il peut jouer mieux offensif, mieux central Voilà, je vous invite vraiment à le tester Vous me direz ce que vous en pensez Il fait déjà 1,85 Donc c'est quand même une taille assez impressionnante Et voilà, il a une très très belle évolution Le troisième joueur que je connais C'est Maxence Cacré Forcément que je le connais vu qu'il évolue à l'Olympique Lyonnais Je l'ai déjà vu jouer à plusieurs reprises C'est un joueur qui joue en Youth League Avec l'Olympique Lyonnais Donc ils sont en quart de finale, les Lyonnais de la Youth League Au moment où je tourne la vidéo C'est un joueur qui est le capitaine de l'équipe U19 Et c'est un joueur qui a déjà un petit peu joué avec l'équipe première Un joueur qui a une qualité de relance très 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 intéressante C'est un joueur qui est pas très grand Ça peut être son défaut si vous le mettez en milieu défensif Après c'est un métronome Voilà, c'est un joueur reculé Qui regarde, qui a la vista et qui distribue des ballons Donc c'est un joueur qu'il faut l'entraîner C'est clair et net Mais peut-être qu'au fil des saisons Il peut monter beaucoup Il est à 65, vous l'avez vu de général Et il monte à 85 Donc ça peut être un vrai dépositeur du jeu Au bout de quelques saisons Vous me direz vraiment en commentaire si vous l'avez testé Parce que ce joueur là, je pense qu'il a Vraiment quelque chose Ça peut être un petit dardaire finalement Dans le positionnement et dans le profil Donc je pense que ça peut être pas mal Déjà un bon équilibre, agilité Donc à tester Ensuite on a un petit galois qui joue à chaque nulvire C'est Rabi Matando Donc voilà le jeune joueur qui peut jouer Milieu droit, milieu gauche Il a 17 ans, 66 de général 3 étoiles de geste technique et de mauvais pied On avait 4 étoiles de mauvais pied pour Cacré Je l'ai pas dit Et du coup Matando Bon que dire de lui C'est un joueur très rapide déjà Ça, ça peut plaire à beaucoup beaucoup de gens Parce que c'est quand même très populaire sur FIFA Les joueurs rapides Très grosse vitesse Donc ça c'est un très très bon point Après il faut l'améliorer quoi Il faut l'améliorer Mais il a quand même des stats intéressantes Pour un joueur de 17 ans Moi je pense que Ça peut être une très bonne solution C'est un joueur à tester dans FIFA je pense Et il monte à 85 de général Donc c'est une très très belle évolution Et ça pourrait être votre titulaire au bout de 2-3 saisons Allez on passe sur Mohamed Yataren Je sais pas si on prononce comme ça C'est un joueur qui a 63 de général 84 de potentiel Et il coûte 800 000 euros Bon vous pouvez le prendre Comme je l'ai dit tout à l'heure Que à partir de la deuxième saison Un joueur qui a les 4 réserves de gestes techniques Et de mauvais pied Donc ça c'est un point très intéressant Il peut jouer mieux offensif Ou attaquant gauche Il a 16 ans Donc un joueur très très jeune Il a des stats de vitesse Acceptables Après il va s'améliorer au fur et à mesure Il est correct un peu partout Mais voilà c'est encore un joueur à améliorer Il a la caractéristique de dribbler technique Ce qui peut être pas mal Donc le petit Yataren Yataren Ouais je pense qu'on prononce comme ça Il est intéressant sur le papier Il faut le tester Ensuite on a un petit joueur de Shakhtar C'est l'Israélien Manor Solomon 65 de général 84 de potentiel 4 étoiles de gestes techniques Son gros défaut ça va être son mauvais pied Il n'aura que 2 étoiles de mauvais pied C'est un petit gabarit 1m70 Donc un petit joueur Un petit joueur Qui a l'air de toucher le ballon Il a l'air vraiment de le peaufiner C'est un droitier qui joue à droite ou à gauche C'est un peu comme vous voulez Si vous voulez un mec qui centre Ou un mec en faux pied Qui fait plutôt des frappes enveloppées C'est un joueur qu'il faudra faire progresser Ça c'est normal Vous avez l'habitude Mais un joueur je pense sur le papier Qui peut être très intéressant Dans un profil d'équipe particulier Il peut être un petit peu un petit Shaqiri Sûrement Donc voilà Testez le Et vous me direz S'il est bon ou pas Ensuite on a un joueur de Valadoïde C'est le petit Steven Plaza On le connait bien Il conseille des apportements Des maisons Tout ça Et il peut être recruté en première saison Vu qu'il a une clause libératoire De 4,5 millions Donc si vraiment vous le voulez L'équatorien Vous pouvez le prendre pour 4,5 millions Sinon vous attendez un petit peu Et vous le recrutez en deuxième saison Tout ça Du coup voilà c'est un buteur Un buteur pur 1,87 Très très grand gabarit Il monte Je crois que je l'ai pas dit Il monte à 84 Il a 67 de base Il a une très bonne vitesse d'accélération Une très grosse force Et un joueur grand Qui est vif C'est quand même pas mal je pense Donc Ça a l'air d'être un Un vrai bon joueur Une vraie bête Et dribbler rapide Ouais Donc franchement Ça a l'air d'être pas mal Il a 3 étoiles de mauvais pied 2 étoiles de geste technique C'est son gros défaut C'est que techniquement Bah il a que 47 Et je pense que ce sera son plus gros défaut Après ça doit être un genre de pivot Qui met des têtes Avec un peu d'entraînement Il peut devenir intéressant Allez maintenant C'est le petit Thomas Gwankar Qui est à Unpoli en ce moment C'est le tchèque du coup 61 de général 83 de potentiel Et c'est un joueur Et c'est un joueur Qui est Très très Peaufinable Parce que là On le regarde comme ça C'est un joueur Qui parait pas intéressant C'est un joueur de pivot 1,90 80 kilos 2 étoiles de geste technique Pardon 3 de mauvais pied Voilà Là ça c'est vraiment la pépite Qu'il faut prendre au début Et ensuite On la fait progresser Parce que pour le moment C'est vrai que c'est très limité Mais voilà C'est aussi ça qui est bien C'est de Prendre un joueur sur le papier Qui parait pas très bon Puis le faire devenir Un vrai bon joueur Je vous conseille De le tenter en tout cas Si vous le pouvez Et ça pourrait devenir Ça pourrait être Une belle surprise Tout simplement Donc il faut pas forcément Se fier aux apparences En tout cas c'est un joueur Qui a été ajouté récemment Et qui a une très belle évolution Allez le dernier joueur De ce top 9 C'est un joueur Qui joue à Tottenham C'est le petit Troy Parrot Un joueur déjà Qui a 2 étoiles de geste technique 4 de mauvais pied Un buteur 1m75 Donc il va peut-être manquer Un petit peu de technicité Ça peut être son défaut Que dire de lui Il est assez vif On va dire Sans être très rapide Et voilà Il est perfectif Il a 57 de général C'est le joueur Le plus bas De ce top 9 Il a un potentiel A 83 Donc en deuxième saison D'un projet en D4 C'est je pense Le joueur Que vous pouvez tenter Voilà Alors si vous jouez En Écosse En Irlande Rapatrier un Irlandais Ça peut être pas mal Voilà C'est un joueur Que je voulais mettre Parce qu'il a été ajouté récemment Et pourquoi pas le tester Et voir ce qu'il vaut Tout simplement Voilà les gars On vient clôturer ce top 9 ici C'est pas des joueurs Que j'ai testé C'est pas des joueurs Qu'on peut prendre en première saison Mais c'est des joueurs Qui ont été ajoutés récemment Donc c'était important Donc c'était important De vous les montrer Il y a très souvent Des joueurs ajoutés Par le jeu Par EA Sports Ils font vraiment Un gros effort D'entretien du mode carrière Pour les pépites Pour les joueurs Et ça c'est un truc Qu'il faut souligner C'est qu'au moins EA Ajoute du contenu Sur le mode carrière Au moins sur les joueurs Et c'est déjà très très bien De faire ça Au fil du temps Et au fil de la saison Voilà donc Je tiens à quand même Remercier EA Sports Pour ça On les critique pour beaucoup de choses Et à juste titre Mais au moins Ils nous font plaisir Sur le mode carrière En ajoutant des nouveautés En tout cas Des nouveaux joueurs plutôt En mettant à jour Des notes de général De potentiel Voilà Donc merci beaucoup pour ça EA Sports On a du mal à parler Mais vous avez compris Le principe Et voilà Pour ce top 9 J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous voulez Pour les prochaines fois Je prendrai en compte Vos commentaires Donc n'hésitez pas Bref Je vous laisse ici C'était SD On se retrouve dès demain Pour la carrière Je vous fais des gros bisous Et passez une très bonne semaine Tchuss Can you feel the music And the melody I can feel it moving Through my whole body I can feel it moving On se retrouve dès demain